81 enfants mineurs, à savoir 70 détenus mineurs et 11 enfants nés en prison et accompagnant les parents en prison, recevront une éducation scolaire en milieu carcéral à partir de ce lundi 18 septembre 2017. C'est un projet de la Fondation Zachary Djibril Sambaou qui a connu son lancement officiel ce vendredi 15 septembre 2017 à la salle de conférence de la préfecture de Cotonou. Les bénéficiaires du projet sont donc les détenus mineurs des quatre prisons pilotes à Beaumé, Paracou, Cotonou et Porte-en-Veau. Poulizette Kouenou-Debravo, présidente de la Fondation, chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Le projet traduit également la vision éclairée de notre Fondation de renforcer la sécurité au niveau de la société, de lutter contre la délégance, de réduire la population carcérale et le taux de récidive. La pose de la première pierre de deux modules de classe qui interviendra le lundi prochain à la prison civile de Cotonou fait partie d'un programme intégré de mise en œuvre par la Fondation pour la réussite des détenus qui vise à transformer l'espace carcérale en milieu de rééducation, d'apprentissage, de savoir-faire et de savoir-être. D'une valeur de 49,250,000 francs CFA par an, ce projet éducation scolaire en milieu carcérale vise à faire devenir ces détenus mineurs des citoyens très actifs qui apporteront de la plus-value à la société. Alfred Tété, représentant du préfet du littoral, a souligné que ce projet cadre avec les objectifs du programme d'action du gouvernement. L'éducation en milieu carcérale, dans le programme d'action du gouvernement, il a été mis un accent important sur l'éducation. Donc ça cadre bien avec les objectifs du gouvernement. Séduit par cette activité, le capitaine Kanto Sabi, régisseur de la prison civile de Cotonou, avoue que c'est une première depuis l'accession à la souveraineté internationale de notre pays. Je suis particulièrement content que ma prison soit de celles qui vont accueillir l'événement ou bien la nouveauté pour une première fois. Je tiens particulièrement en quoi remercier cette initiative parce qu'elle touche une couche très sensible, une couche vulnérable. Cette cérémonie a connu la présence des enseignants recrutés à cet effet qui ont reçu des mains des responsables de la dite fondation et la préfecture de Cotonou des matériels didatiques, des dons des fournitures scolaires et tenus de l'école au profit des détenus mineurs et enfin nés en prison accompagnant les détenus femmes.